Sous-titrage Société Radio-Canada Attends Alice J'ai dû aller dans ce centre commercial Parce qu'Alice est toujours confinée chez elle Il faut le savoir Elle ne sort toujours pas de chez elle Elle reste avec son petit chat Toute la journée Parce qu'on ne sait jamais Je sors que pour aller au boulot et toujours avec mon masque Il y a toujours des risques Oui le virus n'a pas Complètement disparu On dirait pourtant quand on se promène en ce moment C'est comme si c'était C'était il y a 10 ans cette histoire J'espère que vous allez bien En tout cas on est ravis de vous retrouver Vous allez passer toute la soirée avec nous sur Fun Radio Pendant 2 heures Le numéro de téléphone si vous voulez participer à l'émission C'est le 01 42 48 5000 Il y a aussi les messages sur le Facebook de l'émission Petit MP Et puis l'Instagram aussi En message privé Moi je m'appelle Karel Il y a Alice Vous l'avez entendu Plus belle que jamais Alice aujourd'hui C'est vrai Il est magnifique son spizier Doc Tu dis ça exprès Pourquoi ? Parce que j'ai fait une tâche Alice a fait une tâche sur son chemisier Alors ça lui fait un troisième téton Mais c'est vrai Mais en plus Je ne dois pas l'avoir d'ici En fait j'ai fait une petite tâche Et j'ai essayé de l'enlever Et à force d'essayer de l'enlever Non mais c'est un travail En je ne sais pas En 7 ou 6 étapes Bien sûr Vous savez quoi ? Commencer l'émission de radio En parlant de la tâche Sur le chemisier d'Alice Bah voilà Elle est de plus en plus grande Et maintenant j'ai plein de petites tâches Alors si vous avez des petits tips Des petites astuces Les amis pour enlever une tâche tenace C'est le moment De nous appeler Doc Tu es médecin Tu es sexologue Tu es peut-être Je ne fais pas pressing Spécialiste Non ? Non ? J'y connais rien en pressing Ah bah voilà J'en connais un Qui s'y connait en pressing Parce qu'il y va tous les jours Pour ses propres vêtements C'est Justin à l'arrière Ça va Justin ? Super C'est vrai Ton père était pressologue Oui il était presseur Non pas du tout Comment ça va Justin ? Super C'est ta soirée ce soir ? Eh oui Il y aura l'héroscope de Justin Ça veut dire quoi ? Bah qu'il faut rester Je ne sais pas Non ? Bah non C'est quoi l'héroscope ? Ah mais attends Il faut toujours Alors je vais expliquer un truc à Justin Parce qu'il ne sait pas Il débute Encore Bien sûr Il y a toujours de nouveaux auditeurs Qui nous rejoignent Il y en a plein par exemple Ils se branchent Pour la première fois Ils se disent Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est vraiment un médecin ? Oui oui Il est vraiment médecin Oui c'est ça C'est qui ce Justin ? Il faudrait que tous les soirs J'amène mon diplôme On ne l'a jamais vu On ne l'a jamais vu Doc Melle-le au moins une fois déjà Oui oui On a toujours des doutes d'ailleurs Puisque Doc ne nous a jamais montré On ne sait jamais Son diplôme Mais bon On lui fait confiance A priori il est compétent Justin c'est quoi l'héroscope ? C'est l'horoscope érotique de Love & Fun On a tous un signe astrologique Et il nous dit Si on va pouvoir faire l'amour Ou pas cette semaine Être désirable Avoir une sexualité Ou pas du tout Voilà vous saurez tout tout à l'heure Et en plus il passe de la musique Justin C'est parti comme un ninja 01 42 48 5000 On est là pour vous envoyer du rêve les amis Bien sûr On est là pour accueillir Julie Sur Fun Radio En direct dans Love & Fun Julie 28 ans de Nantes Bonjour la famille Bonsoir Julie Bonjour Bonjour à tous C'est comme la personne qui se réveille le matin Et tout Qui est dans la rue Et qui fait bonjour Bonjour à tous ces voisins Tu sais bonjour Bonjour Julie Bonjour comment ça va ? Bah ça va très bien écoutez T'es un petit peu enrhumée ? Bon non mais je fume Tu fumes ? D'accord Oui c'est pour ça Ok Et t'appelles pour ça ? Non Bah pour la cigarette pour le coup T'appelles pour quoi alors ? Bah en fait mon chéri On pourrait dire C'est il chiste des pièces Je sais pas s'il l'est vraiment pas Enfin si Pour moi il l'est quoi Mais c'est compliqué du coup C'est génial Parce qu'en plus Alice Je sais qu'elle a reçu un mail aujourd'hui D'un fétichiste des pieds C'est ça Alice ? Oui c'est vrai Il t'a envoyé un petit message Sur ta boîte mail directement Oui Et il t'a demandé une photo de tes pieds Oui en me disant justement Qu'il savait que je détestais ça Oui c'est ça Mais que ce serait quand même sympa De faire une exception Parce qu'il m'appréciait vraiment D'accord Alors Ouais non c'est angoissant Mais moi ça me dérange pas Enfin de base Le fétichisme et tout Me dérange pas Mais c'est moi personnellement Qui ai un problème Avec les pieds en général Donc j'en fais un blocage Tu pourrais lui faire une photo de tes pieds ? Oui franchement Je pourrais Enfin non je pensais que tu pourrais Même pas regarder T'aurais jamais dû dire ça Alice Avec vos messages C'est intéressant parce que Donc ton copain A toi Julie Lui il est un petit peu Comme le gars qui a écrit Alice Il adore les pieds C'est ça Il vénère les pieds Parce que Ouais Mais pas tous Pas tous Ceux qui sont beaux Ceux qui sont Ah ouais Ce qu'il faut savoir C'est qu'un Il est difficile Voilà Ici on a déjà eu Des fétichistes des pieds Dans l'émission Et plus le pied était dégueulasse Pour certains fétichistes Et meilleur c'était Il était sale Il était très bien sale et tout Avec des croûtes entre les machins C'est ce qu'il avait dit Un autre type de fétichiste Donc ça veut dire quoi Être fétichiste ? Alors normalement Fétichiste C'est vraiment Quand le désir sexuel Et jusqu'au plaisir Jusqu'à l'éjaculation Pour l'homme Et l'orgasme pour la femme Nécessite De devoir passer À tout prix Par une partie du corps Et que si tu ne passes pas par là Ce n'est pas possible Je ne peux pas Je ne peux pas être excité Je ne peux pas avoir d'orgasme Est-ce que c'est le cas De ton copain ça Julie ? En règle générale On va dire que Pendant les relations sexuelles Il faut toujours au moins Qu'il les touche Tout le monde dessus Voilà Ce qu'il aime principalement C'est un peu la masturbation avec D'accord Et tu le branles avec tes pieds Julie ? C'est ça Avec des crampes au mollet Oh putain ouais Ça doit être sportif et tout Ça doit faire des mollets musclés Hein Julie ? C'est ça Et il lui arrive Je ne sais pas De te prendre le pied De le bouffer quoi Tu vois Genre foutre dans sa bouche Sucer ton gros orteil Des trucs comme ça Surtout les bisous Ouais ça peut lui arriver Ouais Pas mort vraiment Mais voilà Passer un peu à la langue Faire des bisous Des choses comme ça Ouais Mais il n'y a pas que ça Dans le rapport sexuel Il y a aussi tout le reste Oui il y a tout le reste Ouais bien sûr Mais c'est vrai qu'il aime Au moins tenir dans sa main Au moins mon pied Au moins un pied Comme un doudou Ça dépend la position Ouais comme un doudou Un peu ouais Et alors Si tu nous appelles C'est que peut-être Ça te pose un problème C'est ça ? Ça te pose un souci ? Bah c'est pas que ça me pose À moi en soi un problème Ça ne me dérange pas du tout Je l'ai pris comme ça On en a discuté Déjà dès le début C'était vraiment quelque chose Qui lui plaisait Bon il avait du mal à l'avouer Mais parce qu'il me demandait Toujours des photos Avec des chaussettes Et puis pour moi C'était bizarre Enfin pourquoi C'est vraiment des photos De mes pieds Des chaussettes ? Voilà Enfin j'ai dit Écoute Enfin je pense que oui T'as un problème avec les pieds C'est ça qu'il m'a dit Oui Enfin c'est vraiment Ce qui m'excite le plus Mais il sait te donner du plaisir aussi Et tu prends ton plaisir Dans les rapports sexuels Avec lui ? Ah oui totalement Ouais D'accord Mais pourquoi avec les chaussettes ? Il kiffe les chaussettes ? Ouais Enfin du coup J'ai toute une panoplie de chaussettes Depuis que je suis avec lui Vous savez quoi ? On comprend mieux la passion On comprend mieux Julie La passion de Doc Pour les chaussettes Parce que je ne sais pas Si tu le savais Mais il collectionne les paires de chaussettes Qu'il en a énormément J'ai encore d'en acheteux Ah c'est vrai ? Oui Bah à chaque fois que j'en trouve Un peu délirante Du coup Bah maintenant j'achète C'est de votre faute Parce que je n'étais pas du tout C'est vrai Oui à force de me le dire Du coup ça me pousse Comment Julie ? Puis attention Il faut que ce soit des chaussettes Des petites chaussettes Pas genre les grosses chaussettes Genre tennis Que ça ça va pas Et tu les gardes pendant l'amour ? Alors des fois oui Des fois non Des fois il les enlève Pour lui Au pire se caresser avec la chaussette Et il choisit tes chaussettes ? Il choisit ouais Ah il a des chaussettes fétiches et tout C'est lui qui les choisit ? Ouais C'est quoi ces chaussettes fétiches ? Bah Il y en a C'est souvent des rayées Il y en a des Toutes noires aussi Des pas rayées Des fois ça peut être aussi Ça lui prend Il a envie qu'elle soit des pas rayées Donc j'ai une chose C'est une couleur Ça le fait bander Quand c'est des pas rayées C'est ça ? Il n'a pas besoin de l'odeur avec ? C'est juste la chaussette et le pied ? Si l'odeur Ça peut arriver Voilà qu'il puisse me dire Le matin Tu portes telle chaussette Et tu la gardes jusqu'au soir Donc c'est lui qui vit mal Finalement Cette situation Parce qu'il a l'impression Que toi ça te gêne Et ce soir Tu veux lui passer un coup de téléphone Pour lui dire Qu'il n'y a pas de soucis mon chéri C'est ça Même au niveau Après des amis Et tout ça C'est vraiment quelque chose Qui ne veut pas en parler On ne veut pas qu'on en parle À ses amis Là pour le coup Julie Je ne sais pas pourquoi Vous en parler Parleriez Tu parles de tes pipes À tes amis ? Tu parles de tes cunis ? Pourquoi est-ce que tu parlais de On a fait des jeux Où tu as déjà fait ceci Ou tu as déjà fait cela Des jeux un peu plus sexuels À des soirées avec des potes Où on boit en même temps Et puis Il ne faut pas apporter Il ne faut pas amener Sur ce sujet C'est vraiment quelque chose Qui va le gêner Oui il a peur d'être jugé Oui je pense que c'est ça On va dédramatiser On va le rassurer Il n'est pas tout seul Dans ce cas-là On va l'appeler dans un instant D'accord Julie ? Ouais Ok ? Ok Ok On fait ça dans un instant Sur Fan Radio On appelle le copain de Julie Et puis n'hésitez pas À nous appeler S'il y a une partie du corps Peut-être pas jusqu'au fétichisme Mais vraiment une partie du corps Que vous adorez Venez nous en parler Sur Fan Radio Et si vous êtes vous-même Déjà sortis avec un fétichiste N'hésitez pas à venir nous raconter Comment ça s'est passé justement On écoute Soprano Et c'est Ninja Sur Fan Radio Bonsoir à tous Bienvenue sur Fan Radio J'espère que tout va bien On est là depuis 22h Vous avez déjà raté 16 minutes d'émission On ne vous félicite pas Mais Ne vous inquiétez pas Vous pouvez toujours vous rattraper Grâce au podcast De Love in Fun Oui Ce sera la joie pour vous De retrouver Toutes les émissions en intégralité Il suffit d'aller vous connecter Sur l'application Fan Radio Ou sur le site Fanradio.fr On va vite récupérer Julie Qui est avec nous Elle a 28 ans Elle est de Nantes Julie nous a expliqué Que son copain était Ce qu'on appelle fétichiste Fétichiste des pieds Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dans tout rapport sexuel Il y a les pieds qui sont présents Et c'est aussi Une des principales causes De son excitation Voilà Il y en a c'est les seins Il y en a c'est les fesses Et puis il y en a c'est les pieds Toi ton copain Julie C'est les pieds Il choisit même tes chaussettes C'est ce que tu nous as dit Il adore Quand c'est des barillés Oui Ça ça le fait monter grave Tu le masturbes avec tes pieds Voilà Il faut toujours qu'il ait les pieds Dans ses mains C'est son délire Et il le vit mal Il le vit mal Parce qu'il a l'impression D'être différent Que c'est un petit peu bizarre Et pourtant Doc le disait Lui-même étant collectionneur De chaussettes C'est le fétichisme Le plus répandu Sur la planète Voilà Donc il n'y a pas de soucis A se faire On va l'appeler quand même Pour en parler avec lui Pour essayer de D'en discuter D'accord Julie ? Ouais Il n'y a pas de problème Tu veux lui parler Ou tu veux qu'on lui parle ? On peut lui parler Il n'y a pas de soucis Ok Ok chaud C'est parti On appelle Johan Il ne sait pas qu'on l'appelle Non Ça c'est un nom Qui veut dire oui Je détecte Messagerie orange Bonjour Si vraiment il sait C'est pas sympa Ouais Ouais c'est ça Alors Julie Je te repose la question La vérité Il sait qu'on appelle ou pas ? Oui il sait Oui oui Ah il sait qu'on appelle Et il veut bien ? Il a dit ok ? Oui il a dit ok Ouais Ok on appelle C'est parti On propose son numéro de téléphone Johan qui nous écoute Qui se fout notre gueule J'ai peur Bonjour Hello Johan Salut Salut Voilà je fais du 43 Je t'appelle parce que C'est moins sympa ça d'un coup Comment ça va Johan ? Oh bah écoute ça va Ça va ? Bon tu savais qu'on allait t'appeler C'est Love and Fun T'es en direct là ? Ouais c'est ça Je suis Karel Je suis avec Alice Avec Doc Salut Voilà tout le monde est là Et on est aussi avec ta meuf Oui Elle nous a parlé un petit peu de toi Euh je m'en doute Ouais elle nous a dit qu'en fait Bah t'étais grave en kiff sur ses pieds Oui Et elle nous a fait comprendre aussi Que ça pouvait être un problème pour toi D'être Enfin voilà D'assumer ce qu'on appelle le fétichisme des pieds On peut en parler avec toi ou pas Johan ? Oui bien sûr Bien sûr Alors je te passe un collectionneur de chaussettes Entre fans de chaussettes Vous allez peut-être vous entendre Il s'appelle Doc Salut Johan A tout de suite le contact s'établit Raconte-nous Ça a toujours été ou c'est beaucoup plus avec elle ? Non non ça a été toujours D'accord Toujours été Toujours été Est-ce que tu trouves que ça augmente petit à petit Ou ça va c'est stable ? Euh On va dire que c'est stable D'accord C'est stable Mais on est déjà à un point Qui est déjà bien haut D'accord Et donc je sais pas T'as peur de quoi ? De pas être normal ? T'as peur d'être jugé ? C'est quoi tes... Ouais je pense qu'en premier C'est la peur du jugement Du jugement de qui ? Bah des autres Des autres C'est qui les autres ? Voilà Bah je sais pas Des amis De quelqu'un De quelqu'un qui pourrait entendre ça De moi Alors je comprends pas le délire Depuis quand on parle de ce qui se passe au lit Tout ce qui se passe au lit reste avec la personne avec qui on est ? Tes potes Ils doivent faire des trucs bien sales Et bien plus ouf Que des trucs avec des pieds C'est quand même assez courant quand même Avec les pieds Oui 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 C'est sûr Je m'en doute de toute façon Mais après il y a des personnes ouvertes d'esprit Comme moi Moi je suis ouvert d'esprit Mais ça reste quand même Ça reste quand même Bon c'est un fantasme quand même Donc on a pas envie de dévoiler quand même Eh bah tu dévoiles pas C'est pas plus dingue C'est pas plus dingue Qu'un mec qui focalise sur une paire de seins Tu vois ce que je veux dire ? Il y a pas mal de personnes Qui pendant l'amour Ne peuvent pas s'empêcher De toucher les seins d'une femme Ou quoi que ce soit Et qui n'arrive pas À arriver jusqu'à l'éjaculation Et l'orgasme Et s'il n'y a pas de contact Avec la poitrine C'est la même chose finalement Tu vois ? Bah oui oui Bah oui c'est la même chose Bah après je veux dire Les seins c'est quelque chose D'attirant sexuellement On va dire Ça fait partie voilà Tout peut être attirant Franchement Bien sûr Une épaule Un genou Après le fétichisme des pieds Est le plus répandu Sur toute la planète Dans l'espèce humaine Donc je crois que t'as pas vraiment A t'inquiéter Ça fait partie d'une certaine norme Parce que j'entends que En tout cas De ce qu'on a entendu Voilà Tout ne tourne pas 100% autour du pied Tu sais aussi Faire tous les autres Préliminaires Rapport sexuel Pénétration etc Tu sais donner du plaisir A ta copine Voilà Donc C'est juste une partie Parmi d'autres Ah oui 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 C'est un bonus Et en plus t'as la chance D'être tombé sur une nana Qui a aucun problème avec ça Bah ouais Alors que Bah ouais C'était pas facile au début Quand même de l'avouer C'est vraiment pas facile T'as avoué On dirait que c'est un crime T'as rien à avouer Non mais après On sait pas comment La personne va réagir T'as peur que ça bloque Ça bloque Bah forcément Au bout d'un moment donné Même Voilà au fond de toi Tu sais que ça va bloquer Pour tout le temps Étant donné qu'elle Elle accepte pas Le fantasme là Elle accepte pas Ça t'est déjà arrivé Personnellement non Ah tu vois Alors Johan Johan Tu Tu T'as acheté des trucs Qui sont même pas rêvés C'est à dire Ça sert à rien ça Et le pire c'est que T'as trouvé une nana Qui adore ça Enfin Qui adore ça En tout cas Elle te branle avec ses yeppes Franchement Moi personne ne me les effleure C'est sûr que j'ai de la chance Ah oui ? Non mais bien sûr Julie Julie on t'entend plus Julie Je l'écoute Je laisse parler Tout ce qu'il a en lui Il a un truc Je lui dis C'est qu'il assume pas En fait Moi je comprends pas Pour moi C'est sa propre vision De l'anomalie Que ça pourrait être C'est tu te sens anormal Et tu projettes ça Et donc tu penses que les autres Vont trouver ça anormal Mais c'est toi qui trouves ça anormal Alors qu'en fait C'est une norme parmi d'autres Voilà Où est la norme ? Où est-ce que ça s'arrête ? Où est-ce que ça commence ? Bon voilà Tu kiffes les pieds Tu kiffes les pieds Et puis en plus elle aussi On t'entend plus Johan Julie Oui Un truc à dire Un truc à dire à Johan Ton chéri Eh ben que Peu importe Toutes les folies Qu'il pourrait avoir dans sa tête Moi je l'aime Et puis je l'ai connu comme ça Je l'accepte comme ça Et puis qu'il continue A jouer avec mes pieds Voilà Lâche-toi Johan Je veux plus entendre De problèmes de pieds Johan Tu vois Y'a pas de soucis Et puis Depuis quand on raconte Ses fantasmes A ses potes On peut mais à la rigueur Faut en rigoler Bien sûr Bien sûr Doc Tu racontes tout toi Mais il y en a plein Qui sont pudiques Par rapport à ça En tout cas Quoi qu'il arrive Ça choquera personne Je pense pas que ça choquera Et Léa 20 ans de Rouen Qui va nous rejoindre Dans un instant Bonsoir Léa Bonsoir Salut Toi aussi t'as connu Un fétichiste des pieds Léa Oui Oui Il y a deux ans Bah tu nous en parleras Dans un instant Si vous avez déjà eu Une relation avec un fétichiste Pas forcément des pieds Ou de partie de votre corps Venez nous raconter En direct Sur Fun Radio 01 42 48 5000 En attendant Ça c'est cool ça Son de l'été Voici Camaleon Sur Fun Radio Merci beaucoup d'être avec nous Belle soirée à tous Si vous n'êtes débarqué Vous êtes tous les bienvenus N'hésitez pas à nous appeler Aussi pour passer à l'antenne On parle du fétichisme Le fétichisme C'est quand on peut pas Se passer d'un truc Notamment quand on fait l'amour Mais voilà Il y a différents degrés Bien sûr Et puis Depuis quelques minutes On parlait justement Avec un fétichiste des pieds On va accueillir Et Léa Qui elle aussi A connu Un fétichiste des pieds Mais il n'y aura pas que ça Il va y avoir Les chaussures à talons Ça me fait très peur Les chaussures à talons Bonsoir Léa Bonsoir la famille Salut Bonsoir Léa Ça va ? Bien et vous ? Oui tu as une très jolie voix Léa Merci beaucoup Une ormande Oui je viens de Rouen D'accord On est très heureux d'être avec toi Et Léa ça fait longtemps Que t'écoutes l'émission ? Ça fait un an oui Un an D'accord Et ça te plaît ? Oui franchement J'aime beaucoup votre émission Dommage qu'elle ne passe pas la journée D'accord Elle passe quand tu veux Tu sais qu'elle est dispo en replay Sur l'application Fun Radio Et sur le site funradio.fr Oui Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup Qui prennent cette habitude Quand ils sont sur la route Ils téléchargent en ligne par exemple Ils peuvent écouter les replays Et il y en a beaucoup qui l'écoutent En pleine journée justement Comme tu le disais C'est la magie du podcast Léa Alors Léa T'as un copain ? Non actuellement non Mais t'as eu un mec Qui était porté sur tes pieds Oui c'est ça Du coup quand il y avait un petit panariste C'était l'angoisse pour lui j'imagine Ah ça c'est Ça va être compliqué C'était compliqué à l'époque C'était compliqué à l'époque C'est qui ce garçon dont tu voulais nous parler ? Alors moi je voulais vous parler d'un de mes ex Qui était fétichiste des pieds Du coup il trouvait mes pieds très sensuels Il trouvait ça Comment dire ? Il avait l'impression d'être viril en fait De sentir mes pieds La virilité de sentir tes pieds ? C'est ça Est-ce qu'il préférait les sentir à la fin de la journée Ou après la douche ? Non non A la fin de la journée il aimait bien Mais il n'y avait pas de moment précis Il aimait dans tous les moments en fait Et surtout avant qu'on fasse la mort en fait Qu'est-ce qu'il faisait avec tes pieds ? Mais du coup Plus d'enfants Lorsqu'ils me mettaient sur le lit Ils commençaient à me déshabiller Puis après ils prenaient mes pieds Et tout Ils enlevaient mes chaussures Mes chaussettes Et puis ils se mettaient à me lécher les pieds Oh d'accord ok Alice elle a fait un malaise Un petit tic nerveux Oui non parce que je me suis visualisée Qu'on me mette sur le lit Qu'on m'enlève les chaussures J'étais à fond dedans Et puis le moment de lécher les pieds Je me suis dit Ah ça y est C'est mort Plus de rapports Toi comment t'as vécu ça justement Le fait qu'il te lèche les pieds T'as trouvé ça un petit peu bizarre au départ Ou au contraire Tu t'es dit Le problème Non le problème c'est qu'il ne m'avait pas prévenu avant Donc du coup Comment il me l'a fait ? Bah blocage en fait Je le regardais en mode J'étais choquée Mais j'essayais pas trop lui montrer Parce que je voulais pas le mettre mal à l'aise Mais je crois que j'ai raté Qu'est-ce qu'il disait ? Tu es ma princesse Tu es ma princesse Non il disait pas ça Lui trouvait ça naturel C'est pour ça qu'il t'a pas prévenu Oui voilà c'est ça C'était un plaisir en fait psychologique pour lui Non mais c'est quand même chelou Le mec il te lèche les pieds et tout comme ça Là c'est sûr Au départ Si t'es pas prévenu Forcément Ça peut paraître un petit peu bizarre Maintenant Ça t'a pas dérangé Ça t'a pas empêché De continuer avec lui Non au contraire Ça m'a pas empêché Parce que je me suis dit Que chacun a ses fantasmes Chacun a ses parties du corps Qu'il préfère Donc du coup Je me suis laissée tenter Et c'était pas plus mal Même si c'est pas la cause De notre rupture Mais Pour moi Il faut s'ouvrir à tout Est-ce que c'est devenu Une zone érogène Ou est-ce que c'est devenu Plus sensible A force qu'il le fasse ? Pour toi ? Oui 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 Franchement Je me sentais en fait S'il le faisait pas J'aurais trouvé ça bizarre Mais du coup Le fait qu'il le fasse Et tout Je me sentais un peu Comme dominante en fait Est-ce que tu l'as demandé A tes partenaires Après lui ? Non Non par contre Est-ce que tu lui disais Vas-y lèche-moi les pieds ? Oui Par contre Tu lui disais ça ? Tu lui disais quoi ? Vas-y dis Je lui disais Je lui disais Comme ça Lèche mes pieds Tu peux rajouter carré Lèche mes pieds carré Vas-y Du coup je lui disais Elle le fera fin Elle le fera fin Tu peux le dire ou pas ? Non parce que moi aussi J'adore les pieds J'adore les pieds Pied madame Midi et soir J'aime les pieds Ah ouais ? Ça y est ? Ça y est comment ça Changer de voix et tout ? Vous entendez ou pas ? Non pas du tout Je suis un peu comme Alice Les pieds je suis pas fan Est-ce qu'il est allé jusqu'à Vouloir que tu le pénètres Avec ton pied ? Non par contre non Jamais ? Et le masturber ? Avec tes pieds ? Une fois il m'a demandé Je l'ai fait Mais après je lui ai expliqué Que pour moi C'était un peu bizarre D'accord Du coup je lui ai pas Voilà Il a pas reposé la question Il a pas redemandé C'est une partie du corps Contre une autre partie du corps Bien sûr Ouais Mais attention truc Et évidemment Eléa tu vas rester avec nous Parce que là On va accueillir Lilian Et là il est question Non pas de pieds Mais de chaussures à talons Bonsoir Lilian Oui bonsoir l'équipe Ça va ? Bonsoir Lilian T'aimes les pieds toi ? Ah ouais Je suis bien dans le sujet Parce que Je suis fétichiste aussi des pieds Mais surtout des chaussures à talons D'accord Donc t'aimes bien les pieds Mais s'il y a une petite Paire de chaussures à talons Par dessus C'est encore mieux Ah ouais Là c'est le haut du panier C'est le haut du panier Alors Donc Pour toi Quand tu regardes une belle femme dans la rue Tu ne la regardes pas dans les yeux Tu la regardes En bas Ouais En général C'est la première chose Que je regarde Ça peut paraître un peu bizarre Mais Non alors Ici Ici encore une fois Lilian sans toi détendu Il n'y a rien de bizarre D'accord ? On est comme on est On a ses fantasmes Toi Lilian Alors est-ce que Je vais te poser une question Qui va peut-être Te paraître un petit peu Arde Mais est-ce que par exemple T'aimes bien Quand une nana Utilise ses chaussures à talons Elle te marche dessus par exemple ? Peut-être pas jusque là non Parce qu'après je ne suis pas non plus sadomaso Mais c'est ça Le côté maîtresse Qui te sous-maîtresse Ça c'est pas ton truc ? Non je ne suis pas Je suis plus attiré Par la beauté des talons Chose comme ça La forme, le design Voilà La mise en valeur Etc Avec une belle tenue Alice a des talons ce soir Lilian Je te la passe Mais je ne pense pas que tu les aimerais trop C'est des bottines Bon après Tous les talons sont beau Tous les talons sont beau J'adore Est-ce que c'est obligatoire Que la nana soit toujours en talons Quand tu lui fais l'amour ? Je trouve que c'est vraiment Le truc qui m'excite le plus Et t'en fais quoi du talon en général ? Parce qu'autant les pieds On sait ce qu'on en fait C'est plus facile Mais toi tu vas jusqu'où Avec des chaussures à talons ? Ben après Ça m'est arrivé une fois Donc Ma copine savait un peu Que j'étais fétichisme des talons Tout ça Donc Elle s'était mise en tenue sexy Donc elle avait des beaux escarpins Et puis donc Bon On a fait l'amour Tout ça Normal quoi Ça s'est bien passé Impeccable J'étais bien excité Tout ça Et puis à la fin Du coup Elle m'a dit Bah attends Je vais te faire un truc Qui va sûrement te faire plaisir Du coup Elle m'a masturbé Et j'ai joué en fait Sur ces escarpins Oh putain Ça c'est Le rêve Ouais ça c'était le rêve Là j'ai vraiment Je vois ce que tu fais quoi Ça devait pas être des super super chaussures Elle laisse pas éjaculer sur n'importe quelle chaussure Oh ma paire de bottines C'est pas possible Je vais jamais pouvoir la rattraper Tu m'imites vraiment comme ça ? Non parce que ça va se régler la pub Et ça va te faire tout dans Oh ma petite paire de bottines Mais je suis pas de nichons De nichons en talons Non mais attends Lilian C'est hyper intéressant Et voilà encore une fois Ça fait partie des petites choses Qui pimentent un petit peu Ton excitation Et ça passe à travers ça Ça t'a causé des torts Ça t'a créé des problèmes Cette addiction aux chaussures à talons Ou pas Lilian la vérité ? Non Après Bon Elle savait que j'aimais ça Après bon c'est vrai que c'est pas Pas très Des fois bon les gens Ils trouvent ça bizarre Mais bon après moi c'était mon truc Donc Et pourquoi vous en parlez aux gens ? C'est toujours pareil quoi Non mais tu veux dire T'es partenaire ? Ouais voilà Après voilà Ça reste entre partenaires quoi Bien sûr Il y a des partenaires Il y a des femmes qui t'ont Qui ont trouvé ça étrange Choquée Refus Etc Bah il y en a Qui trouvaient ça un peu Un peu chelou Alors bon après je suis pas Alors c'est vrai que c'est Je suis pas allé plus loin Mais c'est vrai que Si Pour l'instant Je suis célibataire Mais si Si je trouverais une femme Qui aime les pieds Ça serait le top quoi Et oui bien sûr Alors mais c'est vrai que C'est plus masculin que féminin Ouais Le fétichisme Parce qu'en fait Les hommes sont un peu plus visuels Et comme le désir sexuel Quand on est tout petit S'attache d'abord à des parties Avant De s'attacher au tout Et bien Effectivement Bah c'est plus masculin Lilian Lilian Ah ça te parle ça Bien sûr Reste avec nous Il y a aussi Mylène Qui va nous rejoindre Bonsoir Mylène Salut l'équipe Ça va ? Bonsoir Mylène On a beaucoup de fétichistes Ce soir qui nous appellent On va aussi avoir un fétichiste Des lobes d'oreilles Et ça c'est vrai que Le lobe de l'oreille C'est quand même une zone Hyper sensible Comme l'essai Moi si on me touche Le lobe de l'oreille Je deviens complètement fou Et c'est un truc Je peux gueuler et tout C'est un délire Tu essaieras doc On regardera Il y en a qui ont essayé Il y en a qui ont essayé Mylène Oui Toi tu fantasmes sur quoi Toi Mylène ? Les cheveux crépus frisés D'accord Ok Tu les mâchouilles Qu'est-ce que t'en fais Les cheveux crépus toi ? Hein ? Non mais Juste passer la main Dans les cheveux Comme ça 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 te rend folle C'est un truc de fou Un mec aux cheveux lisses C'est pas possible pour toi ? Non D'accord T'en as déjà eu Des mecs aux cheveux lisses ? Oui Ah quand même Bon Donc c'est pas possible Dans ma jeunesse Dans ma jeunesse Dans ma jeunesse Et maintenant t'assumes Voilà Il fait un temps Ça va t'as 26 ans Mylène Tu te considères Comme étant déjà une vieille ? Tu l'es Un peu Un quart de ce qu'est Arrête tes connards Et puis t'as 26 ans T'es jeune de ouf Faut pas penser comme ça Mais on est toujours jeune On est toujours jeune Quoi qu'il arrive Et alors Je vais te dire un truc Mylène Est-ce que c'est Rédibitoire Pour un mec S'il correspond pas A ton critère Au niveau des cheveux ? Je vais pas aller Jusque là Mais Là Ça fait On va dire 4 ans Je sors qu'avec des Des gars qui ont des cheveux Crépus ou frisés Ouais Donc c'est quand même Un truc hyper important Pour toi quoi Ouais Et ça t'excite vraiment quoi Mais moi dans la rue J'ai les repères de loin et tout Et des fois je vais les voir Ah ouais Tu dis quoi ? Je trouve que t'as des beaux cheveux Je peux toucher Ah ouais ? Non t'es sérieuse ? Ah ouais ? Je me trompe Carrément quoi T'es comme ça Dès que tu as Des cheveux créés Plus t'y vas quoi Ah ça me fait kiffer D'accord Genre juste pour caresser Et pas que Après Et t'as un copain là en ce moment ? Plus ou moins Ça veut dire quoi ? T'as un plan cul là Milane ? C'est ça Il a les cheveux crépus ? Oh oui Oh oui Alors lui c'est celui Quand t'as personne d'autre en fait C'est ça ? Bah de toute façon J'ai personne d'autre Donc C'est l'unique Ouais non mais c'est ton copain alors ? Bah non Parce qu'il veut pas être en couple Mais voilà Ah mais toi t'aimerais bien toi ? Je sais pas On se connait pas suffisamment Faut voir Bah rase-le Comme ça t'auras plus envie de lui Ah ! Non Pendant son sommeil Non Ah l'horaire Non C'est vrai moi ça te Mais à distance Tu pourrais le quitter S'il avait plus de cheveux ? Non non Enfin Moi je sais que mon ex Il se coupait des fois Les cheveux genre à ras J'étais dégoûtée mais Mais tu restes avec Mais je vais quitter Voilà Attendez que ça repousse Après ça repousse T'es tout Ça ça dépend À partir d'un certain âge Ça repousse plus Forcément Milane C'est vrai Il faudra bien vérifier On verra ce moment-là Avant de te engager Maëva On va accueillir Maëva aussi Maëva 25 ans à Paris Bonsoir Maëva Salut l'équipe Salut Maëva Toi tu fantasmes sur quoi Toi Maëva ? Sur les mecs Ils ont un cul bien bombé Un cul bien bombé D'accord C'est quoi ça Un cul bien bombé C'est comment Un cul bien musclé quoi Tu peux nous décrire Les cul de footballeur ? Ah ouais Non pas ça Non 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 C'est plutôt C'est comme une paire de seins Mais en cul Une paire de seins Bah ça c'est Ça balote vachement Quand il court C'est un cul Plutôt le sentir Le magrité quoi Si tu veux Ah oui ok Tu prends des shots Non mais le sentir Avec ses mains je crois Non 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 Pas du tout Le palpé Moi c'est peut-être La partie du corps Que je kiffe le plus aussi C'est les fesses C'est vrai que Toucher un cul Ça n'a pas de prix quoi Parfois ça peut coûter cher Parfois oui Un body to body Ça ça peut Ça peut te coûter Jusqu'à 100 balles N'est-ce pas Dodo Du standard Je rappelle Puisque Dodo T'es au courant ou pas Maëva ? Oui j'ai entendu Tout le monde le sait Tout le monde le sait Non mais Dodo nous a choqués Il est allé faire un truc En plus qui n'est absolument pas légal C'est de la prostitution Dodo On le paye pour ça Et en plus Non mais c'est vrai Il me dit J'ai pas d'argent Pour m'acheter des figurines Alors moi je lui rapporte des figurines Et quand je vois Qu'il est capable De dépenser 100 balles Pour aller se faire branler Bon là où je suis fier C'est qu'il a quand même Gardé son masque Donc quelque part C'est une petite victoire Mais c'est tout quoi Surtout que dans la prostitution Maintenant c'est le client Qui se fait arrêter Donc c'est toi Qui aurais pu avoir des problèmes Ah tu dois te balancer le mec Non mais on a dénoncé On a des sourds de dodo On t'a dénoncé Je suis resté prudent quand même Et ça s'est passé Alors pour ceux qui ne le savent pas Ça s'est passé dans un endroit A Paris Dans le 15ème Exactement Dans un salon de massage chinois Un salon de massage chinois C'est ce que tu as à dire Et salon de massage chinois Et dans ce salon de massage chinois Et tu t'es retrouvé A demander un massage body To body Et à la fin La nana elle t'a dit Si tu veux Pour 20 balles de plus 50 balles de plus Alors 30 balles de plus Pour la branlette Et 20 balles de plus Pour la branlette espagnole Ah d'accord Tu leur as raconté A tes parents cette histoire aussi Ah bah ils l'ont écouté à la radio Ah bah voilà Alors ils t'ont toujours pas ronnié Non pas encore Mais ma mère m'a dit Qu'elle me filait plus d'argent A la fin du mois Je suis tant galère Ça c'est intéressant Maëva reste avec nous Il y a aussi Adrien Qui nous rejoint 22 ans à Bordeaux Bonsoir Adrien Bonsoir Bonsoir Adrien Salut Alors on a eu Maëva Tu vois Maëva est kiff Les fesses bombées T'as des fesses bombées Toi Adrien ? Ah pas trop Malheureusement Non et Mylène Mylène elle aime bien Les cheveux crépus T'as les cheveux crépus Adrien ? Ah c'est raté J'ai les cheveux lisses T'as les cheveux lisses Ok Alors tu peux porter des chaussures à talons Pour Lilian peut-être ? Ah non je suis désolé Les gars c'est pas trop mon truc D'accord Et est-ce qu'Adrien Tu pourrais lécher les pieds d'Elea ? Ah ça pourrait se faire Ah ça ça pourrait se faire Et Léa On t'a trouvé un nouveau mec Ah ça ? Ah ça ? Eh Tu n'as pas vu arriver le truc Hein ? Ah Léa ? Non pas du coup Eh bah voilà Alors Adrien est avec nous Alors par contre Téléa Ma question c'est Est-ce que tu pourrais Lécher les lobes d'oreilles d'Adrien ? Faut voir Faut tester Nouvelles expériences Je suis ouverte Ah Adrien c'est vrai ça Toi tu adores les lobes d'oreilles Mais c'est les tiens Ou ceux des autres ? Les miens Comme celle de ma copine Au moment voulu J'aime bien me caresser Caliner M'orbiller Lécher Ou même me frotter un peu Au lobe d'oreilles D'accord Je veux dire quoi te frotter un peu ? Frotter quelle partie ? Bah je te laisse imaginer que c'est le bas Et après de venir Ah tu froid ton gland sur les oreilles Ah ouais ? Ah ça doit faire un peu genre Au moment de jouir et tout Tu te touches les oreilles Est-ce qu'on entend la mer ? C'est comme avec les coquillages Ça doit être un chatouillé ? C'est génial Et t'es tombé sur une nana Qui aimait bien ça Qui s'est excitée aussi Tu vois ? Ça la dérangeait pas Donc elle a voulu essayer Elle a bien apprécié Donc j'ai pu bien m'avancer sur le sujet Et bien apprécier moi de mon côté Le fétiche C'est une zone très très érogène C'est une zone avec beaucoup de terminaisons nerveuses Il y a même une thérapie L'auriculothérapie Avec plein de points d'acupression Et voilà Mais le pied aussi Franchement Sous les pieds Il y a tout le corps humain J'ai vu ça La médecine chinoise Voilà c'est ça La médecine chinoise Les méritaires Les aiguilles machin Moi aussi je suis doc Arrête de te la péter Pas va jour Et tout le monde est médecin ? Alice Alice t'es médecin toi aussi ? Bah non justement C'est peut-être pour ça que je suis un peu moins vieillé Non moi tu peux le devenir en formation Juste un médecin en héroscope Bien sûr Docteur en astrologie Adrien Ouais Adrien On est franchement heureux Que tu sois avec quelqu'un justement Qui kiffe Qui partage ça Parce que c'est ça La grande difficulté des fétichistes Finalement C'est de ne pas trouver Enfin D'être en accord avec une personne Et puis quand on se met à faire l'amour Et bien là le fétichisme Il pose problème quoi Après souvent Les oreilles c'est pas trop le problème C'est quand on vient à frotter une autre partie Au niveau du corps Oui là ça peut La personne peut venir à refuser Mais sinon Ça fait gratter le lobe de l'oreille Même mordier celui du partenaire C'est pas souvent un problème Quand tu mets ton gland dans le lobe de l'oreille de ta copine Ça peut-être qu'elle a trouvé ça bizarre au début quand même C'est vrai Non ? Oui effectivement Sur la première fois Elle a trouvé ça bizarre Ça la dérangeait pas Après j'y passe pas non plus mes journées L'important c'est de ne pas y passer sa journée Évidemment Merci beaucoup Adrien Merci Eléa Merci Lilian Merci Mylène Merci Maëma Merci gros bisous On vous embrasse très fort Merci à tout le monde Bisous 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 les chaussures à talons Bisous les petits cheveux crépus Bisous les fesses bombées Bisous les chaches de pieds là Et petit lobe d'oreille Putain ça m'excitait tout ça Restez avec nous On va revenir avec Kygo Zara Larsson Bonne soirée tout le monde Merci d'avoir choisi Fun Radio C'est Love in Fun On est là en direct tous les soirs Du dimanche jeudi de 22h à minuit Je m'appelle Karel Avec Alice Avec Doc On est là présent tous les soirs On est là pour vous tous les soirs Clairement sur Fun Radio On prend notre pied Puisqu'on parle beaucoup de fétichisme Depuis le début de l'émission On prend notre pied en étant avec vous nous tous les soirs En vous écoutant En essayant de vous aider De vous donner des conseils Vous n'êtes plus seul le soir Il y a Love in Fun Il faut nous appeler Il ne faut pas hésiter Franchement vous n'avez pas d'excuses 01 42 48 5000 Surtout que nous on donne la possibilité à tout le monde Vraiment de venir ici Réagir et parler Donc vraiment sentez-vous à l'aise Venez comme vous êtes 01 42 48 5000 Message privé pour Je le dis tout le temps Pour les plus timides d'entre vous Vous laissez un vocal sur l'Instagram Parfois on n'ose pas Donc vous le faites Au moins vous passez le message Nous on regarde votre message On l'écoute Et on essaie de vous aider A l'antenne comme hors antenne On est toujours là avec vous N'hésitez pas D'ailleurs ce soir On va prendre les nouvelles de Dorian Il est avec nous Dorian 23 ans à Nîmes Bonsoir Dorian Salut la famille Salut Dorian Salut à toi Comment tu vas ? Bon ça va et bon ? Bah ça va bien T'étais passé dans l'émission Le 2 février C'est ça On s'en souvient comme si c'était hier Ah oui Ah bah oui Surtout que tu nous avais appelé Franchement c'était un petit peu la panique Dorian Est-ce que tu peux nous rappeler Alors on va se remettre au 2 février Parce qu'on va réécouter justement Ton passage à l'antenne Et notamment quand on avait appelé ton frère Est-ce que tu peux nous dire Pourquoi tu nous avais appelé ce soir-là ? Ouais bah je vais te dire A mon train de couper la radio Parce que je pense que si il réécoute ça Ça va pas te faire En gros je vous avais appelé Parce que j'avais couché Avec la copine de mon frère Voilà Et tu t'entais pas bien vis-à-vis de ça Donc on réécoute On réécoute le passage D'accord ? C'était assez tendu On va réentendre ça forcément Là on a un peu galère Sur cette histoire On va pas se le cacher Mais à la fin J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien fini Tu vas nous raconter justement Parce que là il s'est coulé quelques mois Et entre eux parfois Les réactions à chaud Et plusieurs mois qui passent Il peut y avoir de grandes différences Dorian on réécoute On en parle après d'accord ? Pas de soucis On écoute On appelle là tout de suite Etan On est là pour t'aider T'inquiète D'accord merci Comptez sur nous Allo ? Ouais Etan ? Ouais ? C'est ton frère ? Ah ok C'est quoi ce numéro ? Ah euh Bah Je sais pas j'ai un bug avec mon téléphone Depuis tout à l'heure J'ai essayé d'appeler Moi aussi ça répond pas Qu'est-ce qu'il y a ? T'as donné quelque chose ? T'as un fixe si t'arrives ? Non non j'ai juste besoin de te parler en fait Je sais que t'en poses Du coup t'as un peu le temps ou pas ? Ouais ouais vas-y j'ai un peu de temps Je t'écoute Est-ce qu'il y a rien de grave ? Ouais bah Un peu quand même si Tu te souviens de ce que tu m'as parlé Il y a quelques jours là Par rapport à Jennifer ? Ouais on en a discuté plusieurs fois Je m'en souviens pour Ouais Bah en fait Faut que je te dise que Oui effectivement Elle te trompe Genre t'es au courant de ça Comment je comprends pas trop là ? Bah on en a un peu discuté J'ai un peu parlé avec elle du coup Et oui effectivement Elle te trompe Mais c'est pas tout On peut savoir depuis quand Tu comptais me le dire Genre fin C'est une info C'est quoi c'est pour rire C'est quoi c'est une info genre Non 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 C'est vraiment vrai Ça fait plusieurs fois Que je voulais te le dire J'y arrivais pas Je savais pas comment faire Plusieurs fois carrément Ça fait un moment Que tu veux me le dire en fait Oui Non enfin vraiment ouais Ça fait oui Bah depuis qu'on en a parlé En fait la première fois Je voulais t'en parler Mais je ne savais pas comment faire Ni comment amener la chose Et je préfère le faire par téléphone Parce que je te connais un petit peu Et je connais un peu tes réactions Je n'ai pas forcément envie D'être en face de toi Ce que je vais t'annoncer Ce que je vais t'annoncer J'attends la fin J'attends la fin Mais vas-y Je vais faire comme si Vas-y j'attends la fin Alors Effectivement oui Jennifer te trompe Et c'est arrivé une fois avec moi Ah ouais Oui C'est Ouais bien sûr C'est la fête Ouais d'accord Depuis tout ce temps Ok Donc depuis tout ce temps T'es en train de me dire que Bah c'est un mensonge C'est nil Tu m'appelles pour me dire Je vais bientôt reprendre le temps C'est rien que tu m'appelles Pour me dire Pour ça tu vois très bien Que ça ne me met pas bien Tu te fous de ma gueule comme ça Vas-y Non 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 Je ne me fous vraiment pas de ta gueule C'est Et là tu vas me dire que depuis le début Donc non seulement t'avais la réponse Donc c'est à dire que c'était pas toi T'es un enculé Et en plus là tu vas me dire que c'est toi Par téléphone C'est normal C'est la fête C'est une blague C'est une grosse blague Non 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 Je te promets C'est vraiment pas une blague C'est juste que je n'osais pas De te le dire en face Et je ne savais pas comment t'amener la chose Et ça me fracasse depuis quelques temps Je culpabilise de plus en plus Et là le fait que tu m'en aies parlé Vraiment J'ai eu besoin de te le dire T'as des remords maintenant Tu te sens coupable T'es triste Tu vas mouchoir aussi pendant ce qu'on est Non ? Je ne sais pas trop quoi te dire d'ailleurs Mais Oui mais toi J'ai rien Allo Attends On va intervenir Bonsoir Ethan Bonsoir Moi je m'appelle Karel D'accord T'es en direct sur Fun Radio effectivement D'accord Dans une émission qui s'appelle Love in Fun Là ce soir on fait une émission Bah voilà pour fêter la chandeleur Avec des auditeurs qui sont là Et on fait une émission spéciale famille en fait Dorian nous a appelé dans le cadre de cette émission Pour nous parler de cette histoire qu'il a eue Justement avec ta copine Un soir Seulement un soir Et voilà Il t'a été a priori au travail Et ils ont bu un petit peu Ça a dérapé Et il a très très mal vécu la chose On peut le comprendre Alors on ne cherche pas du tout à l'excuser On se met aussi beaucoup à ta place Et Ethan Ça ne doit pas être une situation facile non plus pour toi Moi je serais fou Je serais dingue de cette histoire Mais effectivement Dorian a eu un rapport sexuel avec ta copine Il l'a fait parce qu'il se sentait mal dans sa peau Excusez-moi les gars mais là je ne sais pas Là vous dites Vous êtes censé devenir fou Je n'arrive pas à réaliser encore l'impression Que vous poussez la blague hyper loin Non ce n'est pas une blague Ethan Ce n'est pas du tout une blague Simplement effectivement Ton frère Il est mal à l'aise Il se sent coupable Ça aurait pu être qu'un accident Ok on dérape Et voilà on n'en parle pas On oublie On oublie tout Non mais ça aurait pu être On oublie tout Je ne vais pas en parler C'est vrai là Il n'y a pas d'oeil Ça aurait pu être un accident C'est quoi ce délire Mais il se trouve que tu as des doutes Il se trouve que justement Tu as des doutes sur ta copine Et donc évidemment Que là il veut dire la vérité Et qu'il vient te la dire Parce que Parce que c'est important Ah oui c'est important De sauter ma meuf C'est important aussi Bien vu ça les gars Non ça ne l'est pas C'est sûr Mais après nous Je vais reconnaître sa connerie Non mais Je n'ai pas les couilles Ça va se terminer Et moi je n'ai même pas envie De lui demander des comptes sur ça Elle n'arrivera même pas à mentir De toute façon C'est sûr Il y a certains là De suite quand je vais raccrocher Je vais l'appeler De toute façon là je vais Finissez vite Je l'appelle vite fait Parce qu'il sort de mettre C'est au clair rapide là Bien sûr Entièrement d'accord avec toi Ethan Et on peut comprendre Que tu ne souhaites même pas en parler En tout cas Dorian Voilà Tenez à te l'annoncer Dorian Tu comprends la réaction d'Ethan Oui bien sûr Forcément Il y a beaucoup de questions A se poser Il y a surtout Des vérifications à faire Ethan qui va appeler Sa chérie Et puis il va falloir Vous réunir pour en parler Mais vous êtes sérieux quoi Mais une réunir de quoi Mais vous l'avez entendu Ce fou quoi Écoute Dorian Il croit que c'est un problème de maths Ou quoi Non mais je ne sais pas Je suis tombé Je suis tombé Je suis tombé Etan c'est ton frère Ah bah vous ne pouvez pas Le dire ça à lui non C'est totalement C'est clair Dorian c'est ton frère Comment tu as pu faire ça Mais on est d'accord Dorian Dorian nous l'a expliqué Ça s'est fait Voilà Ça ne s'explique pas Des fois on fait des conneries Et voilà Ils étaient deux Bon voilà Ils ont fait tous les deux une connerie Je pense que ça ne sert à rien Je pense que ça ne sert à rien de défendre Jusqu'à l'indéfendable J'ai aussi pensé à ces choses-là Et la conclusion c'est que ça reste inadmissible Donc ça ne sert à rien de continuer On est d'accord Etan On ne défend personne On dit juste ce qui est arrivé Les faits Juste les faits Et que Dorian forcément Il dégoûtait d'avoir fait ça Et c'est pour ça Il aurait pu C'est un gros galeux C'est un gros galeux Il pue la mort C'est doux Il aurait pu te le cacher Je reste calme Mais c'est du délire pour moi En tout cas Il te l'a dit aussi Pour te faire comprendre Que ta chérie T'avais raison peut-être D'avoir des doutes Et peut-être même Merci Merci franchement Alors ça Merci Mais merci beaucoup Bien vu Bonne stratégie en tout cas On peut le féliciter Peut-être Peut-être Alors je ne sais pas Si c'est avec d'autres garçons Ça je n'en sais rien Dorian Tu as un truc à dire À ce niveau-là Ton frère tu sais Si elle a flirté Avec d'autres mecs Non je ne sais pas Attends les gars Vous croyez que là Vous croyez que maintenant On va parler de mon couple Qui ne se m'aime plus Genre je voudrais être parti Dans quel délire Ok Vous croyez que là On va simplement parler Au fait Est-ce qu'il y avait d'autres mecs Toi tu l'as tronché Il n'y en a pas un autre Qui l'a tronché avec toi C'est un délire là les gars Nous on veut juste Essayer de vous aider Dans cette histoire Là les rapports avec mon frère C'est mort Les rapports avec la femme C'est mort Ok C'est terminé Etan On va te laisser On ne va pas t'embêter Plus longtemps Je pense que tu as des choses à faire Dorian Tu vas aussi rappeler ton frère Pour discuter avec lui Je crois que c'est important aussi Oui oui Je vais essayer Je vais le faire Si tu peux même aller faire un saut chez lui Ce serait pas mal Là il travaille Donc je ne peux pas Avant demain matin Je pense que le laisser dormir Vaut mieux Et j'irai le voir Dans l'après-midi Je pense Ok Dorian Bon alors On n'est plus avec Etan Mais la situation C'est normal Je veux dire C'est le premier effet Premier effet Il ne veut plus entendre parler de toi Il ne veut plus entendre parler de elle Je m'en doutais Je m'attendais maintenant au pire D'ailleurs Ça va être à toi Maintenant aussi De faire tomber à coup de pas De lui expliquer pourquoi Tu vois Au fil bas pendant un certain temps Peut-être pas de nouvelles Pendant un certain temps Après ça aussi Oui c'est ce que j'allais justement Vous demander Est-ce qu'il faut que je m'efface un peu Que je lui parle là maintenant Et que je m'efface un peu Ou que je fais quand même du matin C'est à lui de revenir après Tu t'effaces mais pas trop non plus Franchement Mieux vaut que ce soit lui Qui te rejette encore et encore Et encore Plutôt que toi Tu te dises Bon de toute façon Il ne veut plus me parler Donc voilà Tu vois c'est un peu facile Si je me mets à la place de ton frère Je me dis Bon bah Ça me ferait chier D'être obligé de faire le premier pas Le jour où j'ai envie de te pardonner Tu vois Oui c'est clair C'est plutôt à toi D'être toujours proche de lui Et s'il te rejette Et bien tant pis Tu l'auras bien mérité Malgré tout Tu vois D'accord ok Ça va être peut-être Une période un peu compliquée Là en ce moment Mais nécessaire Dorian On va se rappeler rapidement Dans la semaine Pour prendre de tes nouvelles D'accord D'accord pas de soucis Bon courage Dorian Pas de soucis Merci l'équipe Salut Dorian Non pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis On est quelques mois plus tard Ce que vous venez d'entendre C'était au mois de février Maintenant on est au mois de juin Et Dorian est avec nous Il s'est passé quelques mois depuis Dorian comment ça avec le frangin et tout T'es pas avec sa meuf j'espère ? Non 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 C'est bon Non Franchement Non j'ai plus envie du tout Pour le coup Ça m'a pas refroidi Evidemment Evidemment Alors c'est sûr que Généralement Enfin voilà On va pas revenir là dessus Mais la copine du frère On évite On évite Là c'était pas évident Cette situation J'ai trouvé qu'on avait bien géré cette histoire C'est vrai Franchement oui Je tiens à remercier Alice Pour ses merveilleux conseils Du coup Parce que franchement Toujours pertinent Alice Bon ça a payé alors Tu lui parles de nouveau maintenant ? Ouais En fait Il y a eu le confinement Donc il m'a pas parlé du tout Avant le confinement Et on s'est retrouvés confinés ensemble J'ai cru que ça allait exploser Et finalement Ça nous a donné au quotidien De reparler De nous rapprocher De recommencer à jouer à la play ensemble Comme on faisait avant Et on a vraiment mis les choses à plat On en a vraiment rediscuté Et tout Et non franchement Là ça va beaucoup mieux On se reparle Je vais pas dire comme avant Mais presque Il m'a dit Je te pardonne Mais j'oublie pas Donc je suis en sursis On va dire en gros Mais sinon Ouais non Ça va super bien Pour l'instant Ce sera le titre De la nouvelle chanson de Soprano Je te pardonne Mais j'oublie pas On peut pas oublier ça De toute façon Jamais il oubliera Ça s'effacera pas de la mémoire Mais déjà Si c'est pardonné C'est bien C'est sûr Et ce qu'il a fait aussi C'est que du coup Sa copine n'a pas nié non plus Ça a été vraiment Une explication très Je sais pas Comment Très Ouais ça a été vraiment La vérité Du début en blanc Dès le début Il n'y a pas eu On n'a pas essayé de nier C'est bien Il n'y a pas eu Mais il n'est plus du tout avec du coup Il n'y a plus de Vous ne l'avez pas revu Cette fille ni toi ni lui Non non On l'a revu une fois Pour vraiment qu'on s'explique Tous les trois Vraiment ensemble Et après c'est bon Il a dit non Tu sors de nos vies Et c'est fini C'est là que la famille Prend tout son sens C'est vrai C'est là que tu vois Que les liens Bah ouais On partage tout De la famille C'est presque plus fort que tout On partage tout Non on partage tout Non Alice Enfin Enfin Non J'ai pas compris Hein ? J'avais mal compris Après si On peut tout partager Mais peut-être pas sa copine Non je sais pas Ah bah non Moi je vais pas partager mon mec Avec mon frère Ou alors d'un commun accord Mais pas de cette manière Voilà Exactement D'un commun accord C'est un peu louche Disons Bizarre ta famille doc Non non pas la mienne Dorian Dorian on te fait un gros bisou En tout cas on est ravis Vraiment de savoir Que ça va mieux avec ton frère Et puis voilà Maintenant T'as retrouvé une copine Ou pas d'ailleurs Dorian ? Oui Du coup oui D'accord Tu sais que ton frère Tu sais que ton frère Peut se la taper Il a le droit une fois Non non Il s'approche pas d'elle C'est mort T'es sûr ? Bah oui Ça va bien On est bien ensemble Donc du coup Y'a pas de soucis Parce qu'il est prévu Qu'il passe la semaine prochaine Pour t'appeler Et pour t'avancer quelque chose Ah bah écoute Juste une petite pipe T'inquiète pas Oh bah ça va alors Oh bah ça va alors Je sais n'est pas trompé Il paraît Ah oui oui Quand même un peu Merde Moi c'est totalement trompé Dorian Dorian on te fait un gros bisou En tout cas Et prends soin de toi Continue de profiter de la ville Bah merci vous aussi Et surtout merci De m'avoir aidé Dans cette situation Super compliquée Respecte la famille Un gros bisou Dorian Bisous salut Salut Dorian L'héroscope de Justin Dans un instant Sur Fan Radio Ah tu l'attendais Justin Bah complètement Votre héroscope de l'amour Restez avec nous En attendant on écoute Caïgo Zara Larsson Sur Fan Radio L'héroscope L'héroscope De Justin Sur Fan Radio Love and Fun Sur Fan Radio Juste avant de se faire L'héroscope de Justin Parce que je sais Que vous l'attendez Avec impatience N'hésitez pas A aller vous connecter Sur le Facebook De Love and Fun Ou directement Sur l'Instagram De Love and Fun Et de Fan Radio Puisqu'on vous a posté Une petite vidéo En IGTV La vidéo De vous tous Qui aviez témoigné De vos pires secrets C'était vraiment chaud Ah c'était chaud Parce que je me souviens Qu'il y avait une histoire De gâteau au sperme Ah oui c'est ça C'est horrible C'est Chloé Vengeance de gâteau au sperme C'est assez atroce Et il y a un auditeur aussi Dont on va taire le nom Thomas Thomas qui avait avoué En direct Son pire secret C'était tromper sa copine Avec une prostituée Il faisait ça tous les lundis Avec des potes C'est chaud Franchement les matés Vidéo de malade En IGTV Sur l'Instagram De Fan Radio Le Facebook De Love and Fun N'hésitez pas A vous connecter En attendant C'est l'héroscope De Justin Et on va démarrer Cet héroscope Par quel signalisme ? Par les béliers Vous avez des idées Préconçues sur l'amour Voilà Vous avez des idées Tellement arrêtées Sur ce à quoi Doivent ressembler vos relations Et que vos flirts Finalement ressemblent plus A des entretiens d'embauche Alice quitte à faire Des entretiens d'embauche Si tu peux nous trouver Des standards efficaces On prend Taureau Vous reprenez le chemin De votre sexualité On a parcouru le chemin On a tenu la distance Mais je te hais De tout mon corps Et je t'adore Kiyo Encore C'est Kiyo Si ça vous pose un problème C'est pas un problème Lyon Vous êtes préoccupé Il faut vous vider la tête Pour le coup Parce que les galères De votre quotidien Ont tendance à y prendre Trop de place Et ils n'en laissent pas assez Pour laisser s'exprimer Vos désirs Alors vous connaissez la chanson Dieu m'a donné la foi Un petit je ne sais quoi J'ai dans le coeur Cette force Qui guide mes pas Ophélie Winter Ouais ça n'a rien à voir Pour le coup Mais bon Comme j'en citais trio Je peux bien citer Ophélie Winter Cancer Vous êtes des radins affectifs Vous avez du mal A vous ouvrir aux autres Et à donner de l'affection Vous êtes un petit peu Trop replié sur vous même Un petit peu comme Les contorsionnistes au cirque Vierge Vous vous concentrez Sur vos loisirs Doc et Coco du Standard Vous retrouvez votre liberté De vivre vos passions En revanche Si votre passion C'est collectionné des timbres Ça risque également De vous priver De votre liberté de séduire Balance Vous êtes plus attiré Par l'amour Que par la sexualité Vous recherchez plutôt La passion que l'efficacité Et vous préférez La qualité que la quantité Ça le semaine Donc si vous êtes une pute Poisson Vous avez du mal A décrocher du boulot Car elle et les poissons Vos préoccupations matérielles Et financières Prennent un petit peu Trop de place Et vous avez du mal A penser à autre chose Qu'au travail Semaine plutôt pas trop mal Donc si vous êtes une pute Sagittaire Attention à la frustration Vous avez envie de faire l'amour Et vous avez tendance A en attendre un petit peu Trop des autres Et à vous agacer Si vous en donne pas Vous êtes un petit peu Comme le trésor public Mais vers son cul Capricorne Vous voulez pimenter Votre vie sexuelle Sensuel et coquin Vous avez envie de casser La routine Avec quelques accessoires érotiques La routine La routine C'est la routine C'est la routine Vous avez envie de la casser Comme ça Cette routine Avec des accessoires érotiques Voir quelques objets du quotidien La seule limite C'est l'imagination Et la taille de l'objet Evidemment Bien sûr Et vendredi dernier Lady Gaga sorti Son tout nouvel album Voilà Chromatica C'est une ressource inépuisable La petite Lady Tu nous as fait un kiff là Complètement Et cette semaine C'est un palmarès Alors je vous préviens Un petit peu spécial Obsédé sexuel On va pas se mentir On va commencer Avec les versos Qui ont une libido débordante Bah même un tout petit peu trop Pour le commun des mortels Cette semaine vous n'avez pas de pot C'est de balle au les versos Oh 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 Vous avez de la libido Mais vous en demandez beaucoup trop Oh 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 Pour vos pauvres partenaires Vous suivre ça bien compliqué Vous imposez vos délires Ça va finir par les saouler Les versos Faites une pause Une pause Une pause Laissez de côté vos envies Si vous voulez revoir un zizi Il faut que les gens respirent Faites une pause Une pause Une pause Dans le salon Dans la chambre Sortez votre membre Au restaurant A la banque Sortez votre membre Devant le patron Les parents Sortez votre membre Même à la caisse Du Auchan Sortez votre membre Rangez votre zizi Si les versos Il faut laisser souffler Les gens Les gens Rangez votre zizi Si les versos Il faut laisser souffler Les gens Les gens Sinon on vous coupe la bite Ah oui C'est un peu radical Pour le coup Pourquoi pas En attendant Les scorpions également Ils ont une libido Débordante Cette semaine Voir encore Comme les versos Un tout petit peu trop Et c'était C'était sur Judas De Lady Gaga Oh putain Les scorpions Calmez-vous un petit peu Quand même Le dard Le dard Le dard Le dard Le dard Le dard Puis le gros braquement Les scorpions Pour vous c'est reparti Votre libido Et vous c'est la folie Le ben par terre Vous ne pensez plus qu'à Ken Votre lit Va devenir Une vraie boucherie Putain je me suis assis Sur la télécommande Et je me suis rassi dessus Parce qu'en fait Moi c'est pas si désagréable que ça Les scorpions cette semaine Vous êtes chauds Comme la bresse C'est le moment De vous faire plaisir Ah j'adore C'est temps pour la romance Ce qui compte pour vous C'est la baisse C'est le moment De vous faire plaisir Oh 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 Cette semaine Ça sent le fion Ça sent le fion Oh 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 Ça sent l'oignon Oui ça sent l'oignon Apparemment, rien à voir avec la cuisine Pour le coup, les scorpions Cette semaine, bon, vous l'aurez compris Le signe de la semaine C'est Dodo ? C'est Dodo, je ne sais pas si c'est déjà arrivé pour le coup C'est la première fois de la vie Pour surtout vous dire, ça ne plaît pas à tout le monde Notamment les béliers Ils se sont pleins, ils ont appelé les gémeaux Allô, allô Les gémeaux, salut C'est les béliers On vous appelle pour vous dire qu'on est grave dégoûtés Non, non, non Mais au sérieux, pour qui vous vous prenez ? Vous foutez trop l'somme, nous aussi On voulait baiser On voulait baiser On a trop l'somme, nous aussi On voulait baiser A ce qu'il vous est romantique Et attentionné Vous arrivez à trouver des techniques Pour choper Pendant ce temps, la licelle est toute seule Toute déprimée Toute la journée, Anne parle et qu'à son petit chat Comme une vraie cinglée Stop, les gars, stop Les gémeaux Vous nous foutez trop les morts Nous aussi, on aimerait niquer comme des porcs Stop, les gars, stop Les gémeaux Si on vous chope, vous êtes mort Oui, on vous crève Mais on vous pète les jambes d'abord Eh 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 les gars c'est abusé eh 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 Uniquement pour se faire toucher la tub Qui est tellement choqu'il va chez le masseur Uniquement pour se faire toucher la tub Parce que moi même si on me donne 120 balles Pas question que je lui touche la tub Non 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 Ah magnifique Le gars il claque son mandal chez le masseur Uniquement pour se faire toucher la tub Ouais Tu t'es saucé là C'est super hein C'est vrai c'est bien C'est surtout Dodo qu'il faut féliciter justement Ah bon pourquoi ? Parce qu'il est le signe de la semaine Enfin celui un petit peu d'émission quand même Bravo aux Gémeaux Bravo aux Gémeaux Bravo aux Gémeaux Mais la musique c'est pas pour les Gémeaux C'est les béliers qui la font Je comprends pas trop Non mais t'as pas compris qu'il parlait des Gémeaux Qu'est-ce qu'on t'a fait avec le micro Dodo ? De pas l'allumer De le débrancher carrément Merci Tu vas le mettre dans une boîte Et jeter la boîte Dodo progresse Il a enfin compris que lui Il partra jamais derrière un micro C'est ça Le pot On déconne Dodo On sait bien que si tu fais le standard C'est pour pouvoir ensuite prendre la place de Doc Exactement Evidemment Je m'attends que ça Evidemment Merci merci Justin T'as dit que c'était fini ou pas ? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel héroscope Ah bah voilà C'est sa phrase fétiche Et on fait l'héroscope rien que pour entendre cette phrase Parce qu'on sait que ça va revenir la semaine prochaine Ah bon ? Je me fais pas chier à faire tout un héroscope dans ce cas Moi je dis juste la phrase et je m'en vais Non non attends C'est du talent Tu veux que je te suce ou quoi là sans déconner ? Bah non Je aimerais bien voir ça Non 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 Evidemment On va Doc veut participer On peut couper l'antenne On se dit qu'on diffuse plus Thomas à 26 ans de Toulouse T'es avec nous Bonsoir Thomas Merci Thomas Merci Thomas T'es là ou pas ? Bah ouais je suis là Je suis là Ok parle bien dans le téléphone T'appelles pourquoi ? Alors je vous appelle Parce que j'ai besoin de petits conseils Voilà en fait La semaine dernière si vous voulez J'ai vu pendant quelques jours d'affilée une fille Et donc tout s'est très bien passé Non mais attends Thomas Tu peux résumer en une phrase Parce que là on est en train de mettre Topic Et Topic il a envie de chanter Et il faut dire les choses en une phrase En gros en une phrase C'est une infomane qui m'a exténué C'est une infomane qui t'a exténué D'accord ok Et j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'on peut réagir nous les mecs Quand une fille en redemande encore plus Voici Topic sur Fun Radio Merci Thomas Merci Thomas C'est Love in Fun sur Fun Radio Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre On va vite retrouver Thomas Thomas alors il a 26 ans Il est à Toulouse T'es là mon Thomas ? Salut Thomas Comment ça va ? Bah ça va bien on est content de te retrouver Thomas Ouais ça fait plaisir Auditeur fidèle Auditeur fidèle à Thomas Et alors il t'est arrivé un truc ? Il m'est arrivé un truc ouais Du coup comme j'avais dit en fait La semaine dernière j'ai passé une partie de la semaine à voir une fille Elle m'a hébergé Et le truc c'est qu'à chaque fois qu'on finissait de faire ce qu'on avait à faire Nos petites affaires Elle voulait remonter sur moi J'avais même pas 5 minutes de repos Donc au bout d'un moment ça marche une fois Ça marche 2 fois, 3 fois Mais voilà on n'est pas des machines On n'est pas des machines Thomas c'est vrai Ça veut pas ça veut pas Et là je me suis retrouvé fatigué quoi Ouais ? Alors tu t'es remis en question suite à ça ? C'est à dire tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit j'assure pas finalement ? Non pas du tout Ma question c'est comment est-ce que nous les zones Même pour les centres Ça peut marcher aussi dans les deux sens Comment est-ce qu'on peut passer ce cap Pour continuer à donner du plaisir à son partenaire ? Chacun ses limites Enfin à un moment donné Tu peux t'adapter petit à petit Effectivement parce que plus tu le fais Plus t'as envie Et donc plus tu le fais Mais il faut un certain temps C'est à dire que du jour au lendemain Passer d'une fois par je sais pas quoi Par semaine à 6 fois par jour Tu vas pas y arriver Faut du temps déjà Alors comment on peut expliquer Que nous une personne lambda Elle agisse comme ça Et une autre personne en face d'elle Demande ça tout le temps On est tous différents Cette fille là Tu dirais qu'elle était un petit peu nymphomane ? Je pense que Je le maintiens Elle est nymphomane Oui clairement Alors la nymphomanie C'est quand on ne peut pas se passer de sexe Et qu'on veut tout le temps faire du sexe C'est ce que j'ai vécu alors Alors attends Thomas Parce que tu sais que c'est une maladie Pour le coup Au niveau de la nymphomanie C'est de la pathologie C'est à dire que tout Tout témoignage d'affection Tout témoignage d'amour Doit passer par On fait du sexe Il n'y a rien d'autre que On fait du sexe On fait du sexe On fait du sexe Et s'il n'y a pas la dose En plus la personne va être malheureuse Et donc avec signe de Bah non mais ça y est Tu m'aimes plus Tu ne me désires plus Etc C'est exactement ça A chaque fois moi J'ai essayé plus ou moins De trouver des excuses Vers la fin Quand j'étais vraiment KO Et je la ressentais Qui commençait à se vexer A me faire des petites réflexions Oui parce que ça baisse Si tu baisses en fréquence Ou en rythme Ça va être une inquiétude Et une angoisse Et même Je veux dire au bout d'un moment Au bout de 3-4 fois Forcément on n'a plus la même vigueur Et puis on n'a plus rien Je baissais même plus un rythme En vrai j'avais les mêmes symptômes Que quand on a la grippe Je te jure T'avais le bout tout gercé Je suis sûr Elle t'a détruit la bite Ah mais on aurait dit Un chien de coton Après une tournade Non bah alors ça Franchement pour le coup C'est ça C'est un grand appétit sexuel Peut-être qu'elle était Effectivement en infomane À ce moment là Ça peut être maladif Il y a des hommes Qui sont dans le même cas de figure Et qui demandent en permanence Toujours des rapports sexuels A leurs copines Et effectivement Ça pose problème Parce que Qu'est-ce qu'une relation En dehors du sexe Il n'y a quand même pas Que le sexe non plus Qui fait la relation Bien sûr Mais alors cette fille là C'est qui ? Tu la connais d'où ? C'est une nouvelle ? C'est une fille avec qui Je commençais à tchapper Sur un site de rencontre Pendant le confinement On s'était plus ou moins chauffé On avait voilà Et puis là Fin du confinement Je vais chez elle Elle propose de rester Trois jours Donc il n'y a pas de soucis Et d'entrée de jeu On a commencé Déjà à mettre le couvert Et ça a continué 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 Mais genre même à table Quand je mangeais À table Oui Non mais alors moi J'ai eu une expérience Comme ça avec une infomane Et c'est vrai D'ailleurs avec elle J'ai fait des trucs de ouf J'ai tout fait avec elle Elle voulait tout faire Et pour le coup C'était tout le temps C'est ça quoi C'est tout le temps C'est-à-dire On allait faire des courses Il fallait faire un truc Dans les rayons Enfin il fallait me toucher La teub Il fallait me sucer Dans une cabine d'essayage Dans une boutique Enfin tu vois C'était tout le temps Et quand on rentrait Fallait le faire Sur la route Fallait aussi s'arrêter Pour le faire Moi je suis resté chez elle Moi Donc ça Je n'ai pas connu A l'extérieur Mais après Elle m'a proposé A ce qu'on se revoit Et peut-être Construire quelque chose Entre les mots Mais si c'était pour avoir ça C'est pas vivable Dans ce cas-là Si tu veux construire quelque chose Il faut en parler tout de suite Et dire bon Écoute C'était bien ces trois jours-là Mais enfin Si on construit quelque chose Une relation ça va passer Par autre chose aussi Que des rapports sexuels On a aussi besoin Voilà De câlins De tendresse De discussions Et puis de moments Sans Aussi Donc T'as envie de quoi toi ? Ça t'a fait fuir en tout cas Disons que ça me fait peur en fait Ça me fait peur Parce que là je me dis Je ne l'ai jamais vu Je l'ai vu Enfin voilà Que trois fois du coup Les trois jours Elle commence comme ça Elle m'annonce la couleur Qu'est-ce que ça va être après ? Non mais attends Tu sais au début Thomas Au début c'est toujours Un truc de ouf Surtout au niveau du cul Tu vois On baisse On baisse On baisse Mais car elle Je te jure que là C'était différent Je veux dire J'ai déjà eu des sex friends Tu vois Et C'était intense C'était voilà Sauf qu'elle C'était tout le temps C'est-à-dire que je finissais Je me posais cinq minutes J'avais même pas le temps D'aller à la douche Que ça y est Elle me sautait dessus encore Ça a l'air quand même Un peu maladif Donc Elle aurait peut-être Quelque chose Essayer d'aller régler Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est souvent un manque affectif Qui est gigantesque Voilà Et du coup Elle essaye de le combler Comme ça À travers le sexe Oui Complètement Alors Thomas Les conseils C'est simple Soit éventuellement Toi tu t'imagines Être encore un petit peu Avec elle Pour tenter l'aventure Ou alors En la cadrant Pour la cadrer Et à ce moment-là Il va falloir que tu la cadres Peut-être même Lui parler de ça aussi Parce que je crois Que tu n'en as pas vraiment parlé De sa cadence sexuelle Franchement Je n'ai pas envie Voilà tu vois Avant de commencer À imaginer quoi que ce soit Déjà Vis ce que tu as à vivre avec elle Pour l'instant C'est le début Ça devait quand même Être plutôt cool Pendant trois jours De faire l'amour Thomas Bon je pense qu'il y a Plus compliqué à vivre Comme des confinements C'est vrai que ouais Là pour le coup Je me suis senti libéré Bah voilà Mais tu sens qu'elle te demande Trop en tout cas Trop pour ce que tu peux Lui apporter Ah mais clairement Si au niveau sentimental C'est la même chose Qu'elle me demande Ça va me faire Encore plus peur quoi Bah là pour l'instant Elle ne demande pas grand chose J'ai l'impression Elle m'a proposé Que notre histoire En tout cas Devienne plus concrète Donc T'en penses quoi Alice Cette histoire là De libido Je pense que tu te prends Trop la tête en fait C'est juste que là Tu t'es sentie diminuée Parce que peut-être Que pour la première fois T'as pas réussi à tenir la route Alors que d'habitude C'est toi qui es demandeur Mais c'est tout C'est juste que vous êtes pas Au même rythme Et puis que c'est pas forcément La nana qui te faut Maintenant t'as une expérience Avec elle Et puis bah tu verras Mais pour l'instant Ça a l'air d'être quand même Que sexuelle Enfin c'est une super Expérience sexuelle avec elle Un peu atypique Et puis bah tu tiens pas la route C'est comme ça Thomas Non attends t'es dur Bah quoi Chacun son rythme C'est juste que ça a dû Te mettre une claque Parce que d'habitude Bah comme je disais T'es peut-être habitué A être beaucoup plus demandeur A avoir toi Beaucoup plus de libido Que ta partenaire en face Et donc là ça te change Mais c'est pas grave Enfin tant pis Ah ça a bousculé ma routine Pour le coup Ah bah hé Thomas Ça fait pas de toi Ça fait pas de toi Quelqu'un de moins performant Ou avec moins d'expérience Ou c'est pas pour ça Que t'es un moins bon coup Que tu ne l'étais avant C'est juste qu'elle Elle a un appétit sexuel Qui est supérieur au tien Puis au bout d'un moment En plus voilà Les réactions n'étaient plus Ce qu'elle était Je ressentais aucun désir Vers la fin Il est en train de se remettre Totalement en question Thomas Suite à ça Je crois vraiment qu'au contraire Il faut que tu te dises Tu sais c'est quand on fait l'amour A chaque fois avec chaque personne C'est différent Et il faut aussi le temps de s'adapter Et comme tu l'as dit toi-même Dès le début On n'est pas des machines Je veux dire On a aussi beaucoup d'émotions Il faut voir si elle est capable De comprendre ça D'accepter ça De discuter avec toi De peut-être Voilà petit à petit Avec le temps S'adapter l'un à l'autre Ou pas du tout Ok Thomas Je la reverrai Et puis je lui dirai Je lui en parlerai Je lui ferai Tu ne te prends pas trop la tête Tu t'es remis trop en question Sur cette histoire Je suis assez d'accord avec Alice Tu te prends un peu trop la tête Laisse couler Tu vas voir comment ça se passe Ça se trouve C'était une période Où elle avait beaucoup de libido Et puis en fait Parfois elle en a beaucoup moins Tu ne peux pas juger Comme ça sur trois jours Attends de voir la suite C'est notre conseil Je ne pensais qu'elle serait chez elle Quand même Parce que franchement Là c'était fini J'aurais été mort je crois Bah tout va bien Là tu n'es plus avec elle Ouais ouais C'est pour ça Je vous ai appelé Je vous remercie en tout cas Pour les renseignements Pas de soucis Mais à moi maintenant De faire le truc Voilà On t'a bien renseigné Tant mieux On te fait des gros bisous Mon Thomas Merci à vous Salut 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 Tom Salut Thomas Et on va accueillir Tom 23 ans d'Orléans Bonsoir Tom Bonsoir Bonsoir Tom T'appelles pour quoi ? 29 Je compète Dans ma nouvelle voiture Ok reste avec nous On en parle après Robin Shaw Sur Fun Radio On va s'écouter In Your Eyes On est en direct Depuis 22h On est là jusqu'à minuit C'est Love in Fun Sur Fun Radio Bonsoir à tous De 22h à minuit Love in Fun Avec Karel Alice Et Doc Love in Fun C'est le trio Tous les soirs Sur Fun Radio Merci beaucoup D'être avec nous Tu discutes avec qui là Doc ? Je te vois Sur ton téléphone Non pas du tout Je configure mon nouveau téléphone C'est tout T'as acheté un nouveau téléphone ? Non tu sais C'est celui 10 mois de novembre Ah Il était temps De le configurer Tu l'as acheté au mois de novembre C'est ça C'est vrai C'est quoi les J'ai voulu m'acheter un téléphone aujourd'hui C'est vrai Et c'est quoi les bons téléphones Alice Toi qui es toujours à fond Sur les technologies Les téléphones Les machins Huawei Tu conseilles quoi ? Moi franchement Si t'as des thunes Tu prends un iPhone Et puis basta Ça me fait chier de dépenser 1000 balles dans un téléphone Franchement Après les Huawei c'est vachement cool aussi Ouais mais j'en ai déjà un Alors voilà Bah nous emmerde pas Je comprends pas Ça c'est un vieux modèle Vous avez vu comment aller Alice ? Tu nous emmerdes pas tout de suite C'est l'agressivité quoi Sans déconner Oui bah écoute On te demande un conseil Non bah attendez Vous pouvez te demander Mais quoi tu me demandes un conseil ? Moi il me faut un brief C'est à dire que tu me donnes ton budget Tu me donnes tes points forts Voilà t'as besoin de quoi ? C'est quoi que tu recherches ? T'as envie de faire quoi avec ton téléphone ? T'as envie de publier des photos ? De prendre des photos ? Que ce soit un truc de qualité ? De faire du gaming ? Avec tes collègues ? Et c'est quoi tes attentes de ton téléphone ? Tu veux qu'on fasse ça maintenant ? Non c'est bon Je n'ai plus envie d'en parler Je t'enverrai un comparatif Tu feras ton choix Je vais garder mon téléphone Tout va bien Merci Alice de tes renseignements Je t'ai fait économiser un peu d'argent Qu'est-ce que t'as dit ? Prendre la génération d'après La génération d'après Bah voilà Avec grand plaisir On va tout de suite accueillir Là maintenant Tom 23 ans d'Orléans Bonsoir Tom Salut la famille Salut Tom Salut Tu me conseilles quoi comme téléphone Tom ? Là je suis dans l'iPhone X Donc l'iPhone X c'est pas mal L'iPhone X ? Ah ouais Donc vous êtes tous avec des iPhones quoi Bah ils sont pas mal quand même Ah ouais non mais ça Pour avoir un petit peu d'argent on va dire Mais c'est ça Non mais voilà C'est le budget d'une vie Un téléphone Bah oui Et puis là Tu mets des coques Des écrans verts trempés Et des protections et tout quoi Bah c'est clair C'est bon Moi je n'aime pas dépenser autant Dans un objet comme ça Si ça avait été une figurine à 1000 balles Ça se trouve t'aurais craqué Mais là c'est pas pareil Parce que c'est un artiste qui crée quelque chose Ouais bien sûr Alors Tom Tom Tu vas nous raconter un petit peu Pourquoi tu nous appelles là ce soir Parce qu'il paraît que T'as une copine déjà C'est une bonne nouvelle ça Non ? T'es content ? Bah oui ouais Plutôt très content Elle s'appelle comment ? Ça fait combien de temps que t'es avec elle ? Elle s'appelle Jessica Et ça va faire un mois et demi Un mois et demi que t'es avec Jessica D'accord Un an et demi Un an et demi Ça se passe bien ? Connais tes parents ? Ouais Tout se passe bien Tout est nickel Ça roule quoi Tout roule ? Vous habitez ensemble ? Euh ouais D'accord En plus au bout de combien de temps Vous êtes mis ensemble Dans la même maison ? Au bout de 7 mois à peu près Ouais Ça c'est quand même assez tôt généralement On prend un petit peu de temps et tout Surtout de plus en plus là maintenant Les gens aiment bien rester un petit peu chez eux Avant de se mettre vraiment en couple Donc toi T'as senti une différence Avant de vous mettre D'emménager ensemble ou pas ? Et après ? Euh Quand on m'aménage Il y a une complicité supplémentaire Qui se rajoute Donc ouais quand même Bien sûr Vous l'avez senti tous les deux De le faire si vite C'était comme un accord Ouais Et depuis ça se passe super bien quoi D'accord Tu pètes dans le lit avec elle ? Euh ouais quand même C'est le symbole de la complicité du couple Elle pisse la porte ouverte Elle pisse la porte ouverte Alors Tom Oui ou non ? Non Ouais ça arrive même Ouais ok On est à l'aise On est ouvert Tout va bien D'accord Alors Excuse-nous pour toutes ces questions Tu sais qu'on est très curieux nous Tom Et puis voilà C'est pour sonder un peu le couple Mais bien sûr On essaie de se renseigner un petit peu Pour savoir comment ça se passe tous les deux Parce que là T'as acheté un nouveau véhicule C'est ça ? Ouais Oh putain Ah ouais T'as une érection quoi Jouissif Alors c'est quoi cette belle voiture ? C'est une BMW série 1 Les nouvelles là D'accord Putain ouais Tu t'es fait plaisir Ouais mais ouais Sauf qu'il y en a une Qui veut se faire plaisir dedans quoi Alors Les sièges en cuir ou pas ? Oui oui Elle est full option bien sûr D'accord ok Bon il y en a une Qui veut se faire plaisir dedans Ça veut dire que ta meuf Elle veut faire l'amour Dans ta nouvelle voiture ? Ouais mais avec l'ancienne Pas du tout quoi Ah bah elle veut l'inaugurer Ah ouais ouais Oui C'est un problème Parce que je sais pas trop Comment le prendre Je suis hyper maniaque quoi Ah voilà le problème Ah c'est ça le problème Tu déconnes ou quoi ? Mais t'as peur de quoi ? T'as peur de se faire Envirer de partout Non mais arrête tes conneries Ça va Faut faire ça proprement Avec une petite serviette Voilà Ouais non mais attends On l'a tous fait dans une voiture ici Je pense Ouais mais avec la pluie J'ai peur de la condensation Oh putain Sans décoller Tu mets le système anti-antibuée Putain T'as vu Tom Ça va te tirer un peu quoi C'est ça que Voilà C'est un moment pour elle À partager C'est un endroit à partager À faire un truc Tous les deux Voilà Dans quelque chose Qui t'appartient Qui vous appartient Et puis bon La voiture c'est quand même Le prolongement phallique de l'homme Donc évidemment Qu'elle a envie d'y être Attends attends C'est quoi cette histoire De prolongement ? Attends attends Parce que moi j'ai un capture Alors si c'est un prolongement phallique De Matalbo Tu en déduis ce que tu veux Bah écoute Fonctionnel Tu vois Sièche chauffante Sièche chauffante Fonctionnel Et familiale Et familiale Et c'est la version hautement motorisée Bien sûr Bien sûr Non mais alors Au-delà de ça Au-delà de ça Tom Franchement Moi je vois vraiment pas Où est le souci De faire l'amant dans sa voiture Doc t'as déjà fait l'amant Dans une voiture Bien sûr Même dans une diligence A l'époque Bien sûr À côté de ça Du coup j'ai demandé T'emprunter la voiture D'un pote Pour le faire quoi Bah ça doit pas lui Enfin C'est pas son truc Si Elle le veut aussi ? Non C'était plus une surprise De lui ramener La voiture de mon pote Pour qu'on puisse le faire quoi Mais mon pote N'a pas été d'accord Ah bah voilà Je me trouve embêté Si vous avez des conseils Pour protéger La moquette Non mais attends Tu nous as pris pour Doroto Ou quoi là ? Attends Non mais Tom Non mais sans déconner Faut mettre des serviettes C'est juste ça Qu'on va te dire C'est quand même un peu C'est quand même un peu particulier Que tu ne veuilles pas Que tu refuses Que tu rejettes à ce point De manière aussi forte Le fait de Faire l'amour avec ta copine Dans ta voiture Il y a un truc quand même Un peu particulier là non ? Bah c'est ma voiture quoi Ok Et c'est pas ta copine ? C'est mon bébé quoi C'est ma voiture D'accord Ouais Non mais alors Tom Voilà C'est là que l'objet La société de consommation Prend tout son sens Puisque t'es trop matérialiste Avec ta voiture quoi C'est à dire que si effectivement Tu mets sur le même niveau Ta copine et ta voiture Là je pense que c'est la voiture devant Là c'est la voiture devant Non mais voilà C'est ta titine quoi C'est ça Peut-être dans un mois ou deux Quand la voiture a pris un peu d'âge Et là Comment il s'appelle l'émission Sur TF1 là ? Attends c'était quoi ? Tu sais quand il y avait des personnes Qui avaient des vrais soucis Par rapport à leur voiture Avec des stars Etc Vous ne voyez pas ou pourquoi ? Non Vous ne voyez pas Non Mais c'était quoi ? C'est plus C'était une émission En fait Et il relookait la voiture ? Non on voyait en fait Non non rien à voir En fait c'est des personnes Qui parlent On ne met pas cette musique Parfois sur le tuning c'est ça ? Ouais par exemple Confession intime ? Ouais merci Alice D'accord Confession intime Ah putain fallait le trouver Parce que là t'étais vraiment Moi j'étais parti sur les voitures Et Tom Franchement Tom Moi je suis Je suis une grande maniaque Et franchement je pense que tu vas un peu loin Avec cette histoire de voiture Parce qu'il y a plein de solutions En dehors des serviettes Tu peux mettre un drap qui est vachement grand Et qui va prendre beaucoup de place Et là tu peux tout recouvrir Tu laisses les fenêtres un peu entre ouvertes Pour pas quitte buée Et surtout avoir des lingettes sur toi En cas de tâche Et si tu veux Alice a de l'expérience Mais c'est vrai Avoir des lingettes Mais limite t'as les lingettes déjà sorties Au moment où il va se passer quelque chose Si t'as vraiment peur de ça Et après il y a une autre astuce Mais ça c'est vraiment pas bien Mais je me mets dans la tête d'un homme Et j'imagine qu'à la limite Tu peux retarder le fait de faire l'amour avec elle Dans la voiture Et peut-être lui dire J'aimerais bien qu'on commence par des préliminaires Et là en fait tu fais genre Tu viens pendant la fellation Enfin tu la préviens quand même Mais en mode bon du coup J'ai déjà fini Je me sens pas de refaire l'amour Et comme ça t'as juste fait une pipe dans ta voiture Et puis tu remets ça plus tard C'est pas mal Tom C'est pas joli Sinon j'avais encore une autre idée C'était vraiment de la baiser Vraiment juste le coffre ouvert Comme ça c'est vraiment aéri Sur le capot Sur le capot déjà Le capot encore tout chaud Ou alors tu lui dis tout simplement Chérie j'ai pas envie d'abîmer ma nouvelle voiture Donc t'attendra un peu Et puis voilà Vous êtes capable de péter dans le lit Depuis c'est la porte ouverte Elle te connait Elle est capable de comprendre Que t'as pas envie Qu'il y a la moindre trace dans ta voiture Et c'est tout Et puis si elle sait ça De toute façon elle aura tellement de pression Qu'elle aura pas envie de le faire dans la voiture Enfin moi j'aurais un maniaque comme toi Je lui dirais Garde là ta caisse Couche avec ta caisse C'est mon maire de pain On dirait une extension de toi Dans laquelle tu ne veux pas qu'elle pénètre en fait C'est un peu ça Là il y a 20 minutes Je suis encore en train de mettre la vie Et de la désinfecter Oui Calme toi un peu sur le sujet quand même C'est ta copine aussi Alors Tom Franchement On va demander Bien sûr A tous ceux qui sont des passionnés Des voitures Et qui voient leur voiture Comme un truc presque plus important Que leur nana Comment est-ce qu'ils font Faut pas hésiter à nous appeler Mais je pense que La technique du drap Les fenêtres ouvertes C'est pas mal C'est pas mal un Tom Tu vois Lingette Et les lingettes C'est le secret Baptiste dans un instant sera avec nous Bonsoir Baptiste Bonsoir On va parler libertinage avec toi Baptiste Tu veux en parler Restez bien avec nous On va revenir ce soir en direct Et avec vous tous Vous toutes Vous réagissez Vous nous dites Voilà Ce que vous pensez De chacun des sujets Dans ton trait à l'antenne N'hésitez pas aussi à réagir Là on va par exemple Parler de libertinage Je sais qu'il y a des libertins Qui nous écoutent C'est Baptiste À Limoges Qui nous appelle Bonsoir Baptiste Bonsoir la famille Bonsoir Salut Vous connaissez la porcelaine de Limoges Vous ne connaissez pas encore Le libertin de Limoges Baptiste T'es libertin ? Non pas officiellement Tu sais ce que c'est Être un libertin ou pas ? Oui je sais ce que c'est Oui C'est quoi alors ? Le libertinage C'est une ouverture de couple Je pense que Enfin Il y en a qui le vivent tout seul D'autres à plusieurs Moi je suis plus dans l'idée de couple Et après C'est le partage Après il y a différentes ouvertures d'esprit Nous avec ma copine On est vraiment débutant là-dedans Donc c'est aussi pour ça que j'appelle Parce que On est intéressés tous les deux Mais on ne sait pas trop comment se lancer On a peur que ça gâche le couple Etc Alors rassure-toi Puisqu'un professionnel Est avec nous tous les soirs Sur Fun Radio Évidemment c'est Doc Évidemment 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 le libertinage Doc c'est quelque chose Il va t'initier Il te parle ou pas ? Oui bien sûr En tant que sexologue Tu ne peux pas passer à côté Bien évidemment C'est quelque chose que Beaucoup de couples font Ou c'est quand même un truc Réservé à un public averti On va dire ? C'est pas Alors ça existe Fréquent Un tout petit peu Mais on devrait être Tous alentours je crois De 10 à 15% De la population Qui l'a déjà pratiqué Donc c'est pas non plus Tout le monde Après ça peut être sous-déclaré Évidemment Oui c'est à un moment donné En plus là A priori Tous les deux Vous en avez envie Donc ça c'est déjà Vraiment la très bonne chose Parce qu'on voit quand même Et moi j'en vois en thérapie Des couples Où il y en a un Qui en veut beaucoup Du libertinage Et puis l'autre qui fait Ouais bon Bah ok Allez je vais y aller Ça peut pas marcher ça Disons que pour l'instant On en parle On a essayé un truc Déjà Mais pour l'instant On est au stade D'en parler quoi Vous essayez quoi ? On a fait l'amour Avec un couple d'amis L'un à côté de l'autre Ah d'accord Du côte à cotisme Voilà c'est ça D'accord Non mais alors ça c'est Oui C'est une des formes De libertinage Il y en a d'autres Parce que le libertinage Ça peut aussi être Tu vas dans un club libertin Puisqu'il y a des clubs Pour ça C'est comme une boîte Mais c'est une boîte Où tu baises Concrètement Avec des préservatifs Tout ça Enfin c'est plus ou moins Il y a des cabines Il y a des choses privées Ouais voilà Des lits Des matelas Un peu tâché Non mais voilà Et surtout Baptiste Ça peut être Je sais pas moi T'as nana Qui se retrouve sur un lit Avec un autre mec Et qui Qui se le fait Et toi qui regardes Par exemple C'est quelque chose Qui serait envisageable Ça ou pas ? Candolisme Pour le moment On n'en est pas À ce stade là Ah Ouais Non mais c'est bien De savoir Quelles vont être tes limites Aussi quoi Et dès le départ Il faut les fixer Ouais parce que tu peux rentrer Dans un endroit libertin Comme ça Et puis Tu mets pas de limites Et puis à la fin Quand tu ressors T'es plus avec ta meuf Je t'explique Parce que t'as pas compris Ce qui s'était passé C'est ça Ils disent pas comme ça En général C'est souvent très respectueux Donc voilà C'est J'aimerais bien Et puis Là Par exemple Tu vas voir ta copine Ou ta copine vient te voir Et puis tu te dis Est-ce que tu serais d'accord Pour que j'aille faire ça Avec un tel ou une telle S'il vous plaît S'il vous plaît Donc normalement C'est très respectueux Évidemment Personne respecte aussi Si c'est non C'est non Et puis ta copine Ou toi Tu dois aussi respecter Le choix de l'autre Mais après C'est un milieu Qui est réputé Pour être très respectueux Après moi Je suis déjà allé en club En tant que célibataire Ok Mais Et alors Les clubs Je vois comment ça se passe Et tout C'est vraiment pas quelque chose Qui me tente Je pense que J'aurais plus envie De découvertes Via Via des sites Des forums Je sais pas Ok des applications Je vais rencontrer d'abord Des couples À voir de Bah oui C'est un autre moyen Et toi C'est le côté couple En fait Qui t'intéresse Finalement C'est ça C'est le fait D'avoir un côté Libertin Avec ta chérie Mais de savoir Qu'en face de vous Il y a aussi Un autre couple Et ce ne sont pas Des célibataires Et donc Des potentielles personnes Susceptibles De se séduire En dehors du couple Tout à fait Mais après J'ai pas envie Que ça gâche mon couple Non plus Bien sûr C'est de l'échangisme En fait Que t'as l'air De vouloir Mais enfin Libertinage Échangisme Souvent c'est associé Oui oui C'est une sous Composante Comme on l'a dit tout à l'heure Pour le caudalisme Candolisme Voilà C'est juste une division Mais voilà C'est deux couples Qui s'échangent Et ça reste Toujours dans le couple Après c'est à vous Après c'est à vous De fixer les limites Et puis quand t'es mal à l'aise Ou qu'elle Elle l'est C'est écoute Non je crois Que je peux pas aller plus loin Et là aussi Il faut respecter Dire bon bah très bien Et bah on s'en va Ça s'arrête Et puis on en reparle derrière C'est la communication Qui va tout faire Et respecter ses limites Après voilà C'est le Enfin moi c'est quelque chose Qui m'a toujours intéressé Mais là avec ma copine Ça fait quand même Pas excessivement longtemps Qu'on est ensemble non plus Donc je veux pas Enfin je Et c'est la première personne Avec qui j'en parle Qui est ouverte d'esprit là-dessus Et c'est vrai que c'est C'est quand même C'est intéressant Mais comment aborder la chose C'est là que c'est le plus compliqué Vous avez déjà quand même Fait une bonne partie du travail Parce que là vous avez déjà Quand même fait ça En couple côte à côte Je pense que pendant Un certain temps Après je me trompe peut-être Mais pendant un certain temps Ce sera juste Des relations sexuelles Avec ta copine Mais dans des lieux Où il y aura d'autres personnes Autour de vous Tu vois Et après peut-être Que vous allez vous mélanger Mais peut-être que ce sera Étape par étape Et qu'au début Le truc qui va vous exciter C'est juste D'avoir d'autres personnes A côté de vous Des couples Qui seront en train de le faire Ou voire même un seul couple Et peut-être que Vous allez finir par faire Un truc à quatre Ou pas Tu vois Ouais pour le moment Enfin c'est compliqué On ne sait pas trop Alors prenez votre temps Prenez votre temps Ce qu'on va faire C'était comme ça Dans une soirée Un peu alcoolisée en plus Ah oui Bien sûr Baptiste Non mais ça commence Ça libère Bien sûr Ça commence souvent Comme ça Baptiste C'est vrai L'alcool est dans On se lâche et tout Moi ce que je te propose Baptiste Pour aller plus loin Dans cette discussion Ce serait peut-être De te reprendre demain A l'antenne D'avoir aussi beaucoup De réactions Parce que là On est un petit peu En fin d'émission Donc ce serait bien Si tu pouvais être À l'antenne avec nous Et ce serait bien Que ta copine soit là aussi Après moi je pense Je peux lui en glisser un mot Mais ouais J'en ai déjà parlé là Elle ne sera pas compte Je ne suis pas sûr Qu'elle accepte De passer à l'antenne Parce qu'elle est Elle pourra écouter Si je la porte un peu Elle pourra Même en anonyme Elle pourra écouter Tu vois Ne serait-ce que d'écouter Tu vois Ce sera peut-être Le meilleur moyen De lui en parler Tu vois Parce que Tu en parleras ouvertement A l'antenne Avec des personnes Qui ont déjà vécu ça Et qui raconteront De leurs expériences Et elle Elle écoutera Et elle te dira Après si ou non Ça l'intéresse Tu vois Franchement Ce serait avec plaisir D'avoir des conseils De vous D'autres personnes Qui connaissent un peu C'est surtout les débuts En fait Parce que je pense Qu'une fois qu'on a un pied dedans On se libère un petit peu Un pied dedans doucement Va pas trop vite Va pas trop vite Tu mets un pied dedans Tout de suite Ça fait beaucoup Après que vous ayez Tous les avis d'auditeurs Etc demain Bah ensuite Vous en reparlerez Et puis prenez votre temps Il n'y a pas d'urgence Il faut le laisser Mûrir et maturer Ce sujet Là-dessus On est bien d'accord Bon On fait ça demain Baptiste ? Ça roule Fin de soirée Demain soir Ça me va Ok A demain Baptiste Et tu diras ta chérie D'écouter l'émission De demain Ça marche ? Ça roule A demain la famille A demain Gros gros bisous Baptiste Demain on va parler Libertinage Ça ça fait plaisir Soyez là dès demain Sur Fun Radio Nouvelle émission Dès 22h On est là tous les soirs Ce sera déjà la dernière De la semaine Ça passe très très vite Moi je trouve Depuis le déconfinement Les semaines s'enchaînent Avec le beau temps Le soleil Il y a de l'orage Il y a de l'orage dans l'air Je vous le dis Merci d'avoir été avec nous On va se donner rendez-vous Dès demain Sur Fun Radio 22h minuit On va vous laisser avec Party Fun Mixé par Loud Luxury Ce soir Une heure de Party Fun En direct sur Fun Radio Merci beaucoup On vous souhaite Une excellente nuit Faites de beaux rêves Profitez de la vie Et à demain Sur Fun Radio Bisous Au revoir Carlito du Banane